et nous lui disons merci quand même de nous avoir délégué le premier M. Benoît Lévesque. Bonjour, bonsoir. Nous allons en même temps saluer Mme Lévesque. Bonsoir Mme Lévesque. Il fait longtemps que vous êtes au conseil, monsieur. Ça fait déjà six ans que j'occupe un poste au conseil municipal. Ça fait six ans déjà. Alors vous avez vécu quand même des heures fébriles au sein du conseil, sans doute. Il y a des réalisations qui se font à certains moments. Oui, ça a été très agréable de participer à ces réalisations-là. Qu'est-ce qu'il y a eu en particulier depuis que vous êtes là? Entre autres, il y a eu, il y a deux ans, en 1974, un prolongement d'aqueduc qui a doublé, disons, le réseau initial. Il y a eu la municipalisation des loisirs. Il y a eu la construction d'un poste d'incendie, de même qu'un garage municipal, et l'achat de deux camions incendie. Il y a eu la mise sur pied d'une commission industrielle qui s'occupe de promouvoir... Justement, vous soulignez un sujet-là qui m'intéresse beaucoup, c'est que quand on pense à Saint-Jean-Port-Joli, évidemment, on pense à l'artisanat. Mais je pense que chez vous, il n'y a pas que l'artisanat. Il se fait autre chose chez vous. Évidemment, à l'origine, comme à peu près toutes les paroisses dans le genre de Saint-Jean-Port-Joli, nous avions une vocation agricole. Par la suite, des artisans sont venus s'ajouter à ça. On pense à ce moment-là à Mme Edmond-Chamard, dans le tissage. Là, je parle de 50 ans environ. Oui, oui. De même que M. Jean-Jean Leclerc, du côté de Bateau Miniature, et les Frères Bourgaux. Dans le domaine de la sculpture, ce soir. Dans le domaine de la sculpture, et par la suite, d'autres noms sont venus s'ajouter. C'est ça. Mais d'ailleurs, vous avez un festival d'artisanat. Nous avons un festival d'artisanat. Nous avons vécu le quatrième festival d'artisanat au cours de l'été. C'est en été. C'est en été, à la fin de juillet, la dernière fin de semaine de juillet, et la première fin de semaine d'août. Écoutez, permettez-moi de formuler un vœu, c'est qu'il se crée des liens très étroits de collaboration entre votre festival d'artisanat et le festival des cantons de Sherbrooke. J'espère que ça se réalise, ces choses-là. Maintenant, en plus de l'agriculture, l'artisanat... ...et des hommes de talent qui ont investi leur connaissance et leurs sous, de même que leur travail acharné, pour mettre sur pied des petites industries familiales, qui, quelques-unes d'entre elles, sont en train de passer à la moyenne et à la grande entreprise. C'est merveilleux. Alors, j'imagine bien qu'avec tout ça, vous avez tout ce qu'il faut pour vivre heureux chez vous. On est très heureux, c'est très agréable de vivre à Saint-Jean-Port-Joli. Quelle est la population, exactement? 3 400, environ. 3 400. Eh bien, écoutez, M. le Prômeur, on vous remercie d'être venu ici remplacer le maire Lisotte. Nous souhaitons que la ville de Saint-Jean-Port-Joli continue de progresser dans un milieu aussi intéressant que le vaut. Merci beaucoup, M. le Prômeur. Merci bien, M. le Prômeur. Qui s'appelle Guylaine Lisotte, qui a une espèce de chanson assez formidable. Ça vient d'où, cette chanson, Guylaine? Bien, c'est une maîtresse française qui nous a montré ça. Ah oui? Ah oui? Je pense que c'est une chanson qui est vraiment connue, mais elle est faite dans une interprétation un petit peu spéciale. Vous allez voir comme c'est joli. On y va. Mon père ainsi que ma mère n'avait rien que moi. Mon père ainsi que ma mère n'avait rien que moi. la destinée au Chouet. La mère n'avait rien que moi, la destinée au Chouet. Ils mirent à l'école, à l'école, à l'école,창 buscando. Ils mirent à l'école à l'école du Chouet. À l'école, Laur finale, à la destinée, la vomiting au Chouet. À l'école, naissance de Chouet. Ils mirent une robe, une robe de Chouet. Il peut faire bien une robe, une robe de souhait Une robe de souhait, la destinée, la rose au bruit Une robe de souhait, la destinée au bruit Une robe de souhait, la destinée au bruit Le tailleur qui la coupe, c'est le tailleur du bruit Le tailleur qui la coupe, c'est le tailleur du bruit C'est le tailleur du bruit, la destinée, la rose au bruit C'est l'affaire des filles d'embrasse. 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 La maison Ouellet, que l'on voit à l'extrémité, est de la paroisse, et la maison Couillard sont les plus vieilles demeures de la paroisse. Elles furent épargnées du feu des Anglais en 1759. La maison Saint-Pierre est un solide édifice de pierre qui a servi de prison sous le régime anglais. L'église paroissiale, qui aura bientôt 200 ans, est construite sur le terrain donné par Philippe-Aubert de Gaspé. Elle est reconnue monument historique et renferme des œuvres d'art de grande valeur. Le presbytère a conservé son style des années 1800. Le couvent, qui a accueilli les premières religieuses de Saint-Joseph-de-Saint-Vallier en 1903, dispense toujours son enseignement à près de 400 étudiants du secteur secondaire. Saint-Jean-Port-Joli est aussi doté d'un centre paroissial qui abrite les locaux de l'administration municipale, d'un service de CLSC remplaçant l'hôpital et de plusieurs commerces. Cette paroisse jouit d'une vitalité économique enviable. Parmi les industries locales, on compte une manufacture de meubles, une usine de plastique, une usine fabriquant des bateaux miniatures, une autre fabriquant des valises et articles en cuir et une fabrique de portes et fenêtres. Il faut ajouter à cela une industrie florissante de l'artisanat traditionnel, reconnue de par le monde. On retrouve à Saint-Jean-Port-Joli une activité intense pour le tissage, les bateaux miniatures et évidemment la sculpture. Il suffit de nommer les Leclerc et les Bourgaux qui symbolisent l'art vivant et qui est toujours perpétué dans ce patelin. Il n'est pas étonnant que le joyau du bas du fleuve attire autant de touristes. Saint-Jean-Port-Joli du comté de Lillet jouit d'un passé glorieux et l'avenir s'annonce prometteur. C'est là que l'hospitalité, dans le plus pur style québécois, trouve son expression la plus vive. Eh bien, on va s'accorder, puis on est prêts pour faire le petit bout de musique qui va accompagner les danseurs. Je vous présente ici les musiciens au violon, M. Léo Cloutier. Bonsoir, M. Cloutier. À l'accordéon, M. René Bélanger. Bonsoir, M. Bélanger. Et à la guitare, M. Roger Cloutier, qui est le frère de l'autre. Bonsoir, M. Cloutier. Et on va vous présenter ici les danseurs qui se sont réunis particulièrement pour préparer le tricentenaire de Saint-Jean-Port-Joli. Il faut que ça se célèbre d'une certaine façon. D'ailleurs, vous allez célébrer ça au cours de l'été prochain, en 77. Mais là, vous allez nous donner une avant-première des célébrations du tricentenaire de Saint-Jean-Port-Joli avec les danseurs que voici. Allez-y donc, en avant la musique! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501